sabine bonjour présidente de l'association la chispa je prononce peut-être mal parce que je parle pas vraiment l'espagnol donc tu m'en excusera on est enfin arrivé à une connexion on va dire ça comme ça on a un petit peu transpiré pour nous parler de ce troisième festival de flamenco alors c'est le troisième j'ai envie de dire c'est important pour un troisième ouais c'est important c'est surtout ça c'est un faux troisième en fait c'est un quatrième parce qu'on en a déjà préparé trois sauf que y en a eu un qui a été annulé donc c'est finalement oui c'est un troisième mais ça devrait être un quatrième alors on a eu déjà trois relations on est un petit peu habitué dans notre région à avoir des festivals de flamenco il y en a un petit peu partout d'où nous vient cette culture espagnole qui a tendance à rentrer un petit peu chez nous là et bien je pense que tout simplement ça doit venir quand même de l'immigration post guerre donc forcément on est quand même dans une région oui on a pas mal de gens issus de l'immigration espagnol et peut-être que ça reste un petit peu dans les jeunes et que sans vouloir retourner vraiment dans le pays ben peut-être on a envie de faire venir le pays chez nous alors qu'est ce qu'on voit si les gens parce que je précise quand même un mois qui est fait beaucoup de festivals de flamenco il faut quand même aimer vraiment la musique espagnole parce que là il y en a en veux tu et en voilà alors il y a aussi une programmation qui est très riche sans rentrer dans trop de détails parce que si les gens ne sont pas pro festival flamenco qu'est ce qui va s'y dérouler grosso modo un grosso modo ce qu'on propose c'est évidemment des spectacles en effet on a essayé cette année de faire en sorte que il y ait des concerts au théâtre payant et des et des concerts en extérieur gratuit pour que pour évidemment permettre à un large public de pouvoir assister en fonction de des des moyens qu'ils ont et donc pas seulement des concerts mais aussi des des cours autant de danse de chant comme de palmas flamenca et guitare également donc une conférence aussi que j'allais oublier une conférence et une exposition sur une sorte de terre de tiers lieu dont on a eu la chance d'être les voisins depuis à peu près un an voilà qu'est ce que je peux dire de plus aussi des couleurs parce qu'on on a mis un point d'honneur à la décoration de la de notre petite ville et pas moindre des décorations d'ailleurs voilà qu'est ce espagnol maison qui est pas la moindre et et je souhaite à le souvenir voilà elle est élaboré par par nos bénévoles alors ça va se passer alors on l'a bien compris on invite aussi les gens à aller sur la page facebook pour le festival de flamenco parce que là vous allez avoir toute la programmation avec le nom des artistes qui soient chanteurs danseuses musiciens là vous allez pouvoir avoir retrouvé tout votre bonheur pour passer je pense que c'est du 17 au 18 c'est pour ça qu'on a avancé un petit peu cette promotion puisque le 17 c'est un vendredi et qu'on a nous une émission en direct live le vendredi donc on fait une semaine un petit peu avant ça va se passer à gange pour que les gens puissent se situer un petit peu gange c'est à la porte de montpellier tout à fait on est on est situé à environ à 45 km au nord de montpellier en direction de du mont égual donc et de millaud par exemple on n'est pas du tout loin je veux dire en demi-heure on est à peu près demi-heure de montpellier un peu plus voilà et et juste pour dire que on a aussi une magnifique région et en dehors du festival flamenco il faut venir de toute façon et oui bien sûr parce qu'il ya un riche pas j'envoie exactement je voulais juste souligner qu'en fait on a quand même deux têtes d'affiches et si jamais j'oubliais de le dire dans l'interview en fait non je ne veux pas oublier il s'agit vendredi soir de carime amaya et du samedi soir de mansé cortez qui est quand même une chanteuse de renommée internationale et qui a fait ses preuves qui était une des chanteuses de paco de lucy donc ce n'est pas négligeable voilà j'ai juste rajouter ça important de le souligner il ya des têtes d'affiches et puis il n'y a pas que des têtes d'affiches aussi on saluera aussi tous les autres artistes qui vont se joindre à cet événement question pratique les gens se disent tiens moi j'aime bien la musique espagnole ou alors j'ai je connais pas j'ai envie de découvrir c'est gratuit c'est payant comment ça se passe il ya un site internet il ya une page facebook je les dis il y avait la page facebook mais si les gens ils veulent ils peuvent réserver si c'est quoi je veux j'arrive sur place et je prends mon ticket ou où c'est bien de réserver quand même alors moi je préconiserais quand même de d'aller sur effectivement notre notre site internet donc on a un site internet www.la-chispa.com nos places payantes donc pour le théâtre de l'albared et bien se prennent sur hello asso mais évidemment sur le site si les gens n'arrivent pas on aura encore des places en tout cas pour le deuxième jour pour le samedi soir pour le concert de monts et cortès ensuite j'ai envie de dire dans tous les cas on doit essayer de venir sur le site et parce que même si on n'a pas on réussit pas à avoir de place si jamais ça devait être complet ce qui n'est pas le cas encore et bien on aura toujours la possibilité de voir les choses qui se passent en un extérieur qui sont gratuites pour le coup une première soirée dans la rue biron dans le centre de la ville où la route sera fermée et une deuxième sur une jolie petite place qui s'appelle la place fabre d'olivet et qui sera entièrement réservé à la soirée festival parfait merci beaucoup sabine rappelle l'événement c'est le 17 le 18 mai 2024 c'est à ganges le troisième festival troisième ennemi quatrième mais on va dire ça comme ça festival de flamenco la chispa oubliez pas de réserver c'est très important pour les organisateurs ça c'est sûr et puis si vous n'avez pas le temps de réserver il y aura toujours quelques petites places de dernière minute mais faites vite parce que ça remporte un très très gros succès merci beaucoup sabine merci à toi et bien bienvenue au flamme au festival pour ceux qui vont venir nous y voir alors j'ai oublié avant de se quitter avant de se quitter sabine j'ai oublié puisque tu vas le voir oui visionner l'enregistrement on rappelle que si vous spectateurs vous votez pour cet événement et que cet événement obtient plus de 30 points nous engagerons une équipe de télé directement sur place pour nous ré pour réaliser un magnifique reportage qui sera offert bien sûr après à la présidente de l'association donc sabine mais pour ça il faut absolument voter ce vendredi à partir de 19h sur la page facebook htv le live et vous voyez le chiffre qui s'est affiché à l'écran en ce moment voté le chiffre 3 pour qu'on puisse enclencher des reporters directement sur place pour avoir un magnifique souvenir de cet événement merci beaucoup sabine est ce que